Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de carburant. On me pose souvent la question, qu'est-ce que je dois utiliser comme carburant pour ma tondeuse ou pour ma motobineuse ? Elle est de telle année, comment je fais ? J'avais du 95, il n'y a plus de 95. On va reprendre les carburants, voir l'évolution des carburants, les nouveaux noms avec les normes européennes, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je ne peux pas utiliser ? On va se faire un petit point, comme ça vous allez mieux comprendre les carburants et ce qui est le plus adapté à votre machine. Allez, on y va, c'est parti. Pour faire simple et pour faire un petit historique du problème, en fait il faut remonter en 2006. Car jusqu'à 2006, on avait, pour ceux qui ont une bonne mémoire, du Super 97. On l'appelait aussi Super Plombé ou du Bleu. Les vieux routards appelaient ça du Bleu. Ça c'était donc jusqu'en 2006. Et à partir de là, c'est devenu un gros bordel. Parce que toutes les machines qui étaient, évidemment, fabriquées avant 2006, tournées au Super. Et quand il n'y a plus de Super, c'est devenu le gros bordel. Donc à partir de 2006, il y a du 100 plomb 95 qui est arrivé sur le marché, du 100 plomb 98. Ça, c'est des carburants qui ont été en substitut du Super 97, mais qui n'étaient pas plombés. Le SP 95, ça veut dire 100 plomb 95 Doctane. 100 plomb 98 Doctane. Et à partir de 2009, donc en gros, ça c'était jusqu'à 2009. En gros, on a eu ce fameux 100 plomb 95 E10. Et là, le monde s'est arrêté de tourner. Les gens sont devenus complètement fous. La révolte a grondé parce que c'était de la merde. Ils ne voulaient pas d'éthanol dans leurs machines. Qu'on fasse un petit point. Ça, c'est... Alors, je ne parle pas pour celle-là. Mais ça, c'est les normes françaises. En France, on appelait ça du Super 97, du 100 plomb 95, du 100 plomb 98. Les normes européennes, maintenant, sont E10. On a actuellement à nos pompes du 100 plomb 98 E5. Le 100 plomb 95 a disparu en 2009 pour faire place au 95 E10. E5, E10, ça veut dire quoi ? C'est l'éthanol. C'est un biocarburant. C'est de la betterave, des bananes, des machins. La fermentation qui donne du carburant. Pour ceux qui ont vu et revu et re-revu Retour vers le futur, le DOC avait déjà de l'avance. C'est des déchets alimentaires fermentés qui donnent du biocarburant. Mais, là où ça... Là où ça ne va pas, c'est que les machines avant 2006, et d'ailleurs même entre... Allez, entre 2006 et 2009, n'étaient pas prévues pour fonctionner avec de l'éthanol. Mais bon, c'est là, on va voir quelles sont les subtilités. Donc, le 100 plomb 95 E10, c'est un 100 plomb 95, tout ce qu'il y a de plus banal, sauf qu'il y a 10% d'éthanol. Maximum, 10% d'éthanol. Au jour d'aujourd'hui, on a, dans nos pompes, dans nos sessions de service, du 100 plomb 98 E5. Alors, c'est là que ça va devenir rigolo. Donc, E5, 5% maximum d'éthanol. Entre 2006, et aujourd'hui, 14 ans plus tard, tous les gens qui ont hurlé au scandale qu'ils ne mettraient pas d'éthanol dans leur machine, qui, depuis des années maintenant, tournent au 100 plomb 98 E5 parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vrai 100 plomb 95, là, je vais vous apprendre quelque chose, les amis. Eh bien, a toujours, et je dis bien, toujours, 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 été composé de 5% d'éthanol. Vous ne le saviez pas, mais ça a toujours été comme ça. Le 100 plomb 95, et le 100 plomb 98, il y a toujours eu 5% d'éthanol. Donc, il faut arrêter d'être psychorigide là-dessus, de se faire des nœuds au cerveau, depuis que je tourne au 98 E5, ma machine, elle marche mal. C'est exactement pareil que du 100 plomb 95. Sauf qu'avec les normes européennes, ils ont tout uniformisé. La norme européenne, maintenant, c'est E10 E5. Donc, si on avait fait les normes européennes plus tôt, là, on aurait eu un super 97, E0, 0% d'éthanol, et on aurait eu un 100 plomb 95 E5, et un 100 plomb 98 E5. Voilà. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est comme ça depuis des années, des années, et des années. Donc, si vos machines, à l'époque, marchaient très bien avec un 100 plomb 95, vous pouvez maintenant mettre du 100 plomb 98 E5, c'est exactement pareil. C'est juste l'indice d'octane qui change, mais bon, alors, ce n'est pas très important pour nous. Voilà. Donc, arrêtez de psychoter sur ce fameux éthanol. Évidemment, à partir de 2009, 2010, moi, je vous conseille 2010, parce que, ok, à partir de 2009, normalement, les moteurs sont censés tous être compatibles sur du 95 E10, mais il y a aussi des moteurs qui ont été faits en 2009, qui ont été revendus en 2010, et bon, on est un peu entre les deux, quoi. bon. Donc, à partir de 2010, vous pouvez tous faire fonctionner vos machines au 100 plomb 95 E10, il n'y a pas de problème. Alors, après, il y a un autre débat, qui sera une autre vidéo, c'est les fameux additifs. Ces choses-là. Ce sera la prochaine vidéo. Maintenant que vous avez bien compris comment fonctionnaient les carburants, ce que ça voulait dire, pourquoi ça s'appelait comme ça, et qu'est-ce qui correspond à votre machine, maintenant, on va parler un petit peu de ces additifs. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à bientôt, donc, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.